Je suis Julien Daniel, j'ai reçu la bourse professionnelle pour un projet à l'époque sur l'île d'Okinawa, qui est entre autres réputée pour la concentration très importante de centenaires. Okinawa est une île qui se trouve au sud de l'archipel japonais. On est très très loin de Tokyo, donc c'était une visite un petit peu dans un Japon qu'on connaît moins, qui est un Japon un peu méridional, une espèce de croisement improbable entre le Japon et Haïti, avec tout un art de vivre très spécifique à cette région, du point de vue de l'alimentation, du point de vue du rythme de vie, du point de vue des traditions, des relations et notamment avec leurs anciens, un respect particulier pour la position des anciens et une vraie position dans la société, contrairement à ce qu'on peut observer à Tokyo par exemple, les vieux finissent leur jour dans leur coin avec leur famille qui n'a pas tellement le temps de s'occuper d'eux, etc. Donc c'était une vraie découverte d'un Japon différent. Retravailler en argentique, c'était aussi des contraintes particulières parce qu'un nombre de bobines dans mon sac et pas une de plus, et donc voilà, s'il y a une certaine économie sur la prise de vue, de choisir ça on le prend, ça on le prend pas, on peut pas se permettre comme on le fait en numérique de tourner trop trop autour d'un sujet, c'est-à-dire au bout d'une dizaine de clichés, il faut quand même que la photo soit là parce que sinon on passe à la pellicule suivante et ça fait une pellicule de moins dans le stock. Donc c'est vrai que c'est une économie, une manière de travailler assez différente.